Moi non, ne m'inquiète pas. C'est une chose que je ne peux pas contrôler alors je dois être bien concentré sur tout ce que je n'ai pas contrôlé. C'est vrai que c'est une chose qui va avoir des conséquences. Déjà il va avoir des conséquences. C'est une chose qu'on ne peut pas mettre à côté parce que ça va passer ça. Et quand tu parles d'être inquiète, alors pour moi je suis plus inquiète quand je vois un club qui n'a pas compris encore que donner des informations privées dans le club, il n'aide pas à tout ce qu'on essaie de construire. Je comprends votre parti parce que c'est ça. Il essaie d'avoir les plus d'informations possibles pour informer aussi les supporters et les personnes qui aiment le foot. Mais sur l'autre côté, je crois que le club et les personnes qui travaillent dans le club doivent penser à l'importance de ça. Pourquoi ? Parce qu'après il n'est pas à venir cette incertitude personne, aussi de qui travaille ici. Qu'est-ce que ça va passer ? Et ça, pour une bonne énergie, tout ce qu'on construit n'est pas la lumière. J'espère que l'ego de la personne est moins important que le club. Vraiment j'espère ça parce que j'aime beaucoup le foot et un club comme Bordeaux et tous les clubs qui essayent de donner la lumière pour le monde du foot. On doit mettre à côté l'ego personnel pour respecter le club et le foot. C'est normal. Je vis sur mon quotidien et c'est une chose qu'on doit se poser la question. On ne peut pas dire simplement non, je ne pense pas à ça. Je me mettrai le temps, je ne me mettrai pas. Mais, surtout je dois être concentré sur tout ce que je n'ai pas contrôlé. C'est le plus important pour moi. Et c'est vrai c'est normal. Ça doit avoir des conséquences. Mais chacun de nous, on doit se concentrer sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Il travaillait pour le club comme un bon professionnel et surtout une personne qui aime beaucoup le foot, les joueurs. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais le même comme vous. Je ne sais pas. Je sais ce qu'il va y avoir avec la conscience. C'est normal. Mais on doit se concentrer surtout sur ce que je peux contrôler. Et là, sur l'entraînement, sur mes joueurs, sur le message aussi qu'on essaye de passer à travers de vous, de confiance, de professionnalité de tous nos joueurs, pour encore une fois rivaliser un adversaire qui est très compliqué. Et on pourra, à la fin, rentrer à Bordeaux avec trois points. Est-ce que vous en parlez à vos joueurs de la situation ? Non, non. Pour les rassurer ? Non, non. Je crois que c'est une chose... Je ne peux pas rassurer parce que, comme tout le mec, c'est une chose que j'analyse. Je suis atteint aussi à tout ce qui se passe, mais je ne peux pas contrôler. Alors, il se passe le même avec notre joueur. Je suis général de l'invite, j'ai déjà parti. Et je suis ici avec toute l'invite et avec toute connaissance et motivation pour aider cet club à arriver le plus vite possible à ce que cet club mérite. C'est parti.